Je le disais en titre, la ministre de la Santé publique Garbatna Kermel Soukat a lancé officiellement ce matin à la maison de la femme la semaine mondiale de l'allaitement maternel placée sous le thème « Ensemble, protégeons l'allaitement maternel ». Cette semaine, prévue du 7 au 13 août prochain, permettra de mettre en exergue l'importance du lait maternel dans la vie du nourrisson. Le film de cette cérémonie avec Dionoudi Nestor. « Ensemble, protégeons l'allaitement maternel ». Tel est le thème retenu pour la célébration de la semaine mondiale de l'allaitement maternel organisée par le ministère de la Santé publique et ses partenaires. Une cérémonie au cours de laquelle le directeur de la nutrition et de la technologie alimentaire, Dr Imeda Maklouf, a rélevé un constat qui montre que les substituts du lait maternel prennent de plus en plus le dessus sur la pratique de l'allaitement maternel, dont les vertus ne sont plus à démontrer pour le bien-être des nutricions. Un constat apprécié par le nutritionniste Abdel Salam Tidjani, qui à son tour a fait une présentation pour montrer les différentes formes de nutrition, les causes et les conséquences pour un bébé. Pour le représentant de l'UNICEF au Tchad, Philippe Barogne-Bigo, l'allaitement maternel exclusif donne au nourrisson un meilleur départ possible pour la vie. Le lait maternel a l'effet d'un premier vaccin chez le nourrisson. Il le protège de maladies potentiellement mortelles et lui donne tous les éléments nutritifs dont il a besoin pour survivre et s'épanouir. Pourtant, au Tchad, les résultats de la dernière enquête nutritionnelle conduite en août 2016 révélaient que seulement 7,3% des femmes pratiquent l'allaitement exclusif, soit environ 79 000 femmes parmi une population de plus d'un million de mères allaitantes. Selon la ministre de la Santé publique, Ngar Mbatna Odjimboy Soukat, cette semaine mondiale de l'allaitement maternel est une occasion de plus pour sensibiliser les concitoyens. L'allaitement modifie les rapports entre l'enfant et la mère. Excusez-moi de vous en parler, mais je parle à mes enfants qui me regardent. Allaitez vos enfants si vous tenez à ce que demain, ces enfants-là soient votre anti-stress. Je vous encourage et c'est ça mon médicament, l'enfant que j'ai allaité plus que les autres. Ça fait automatiquement de vous des ambassadeurs de l'allaitement maternel, notamment l'allaitement maternel exclusif. Et je dis qu'on n'a pas besoin de moyens tant qu'on est debout et qu'on peut parler, s'il vous plaît. Soyez les ambassadeurs de l'allaitement maternel. En ce qui concerne le Tchad, cette semaine mondiale de l'allaitement maternel portera sur la sensibilisation, le plaidoyer et les activités vont impliquer activement les radios communautaires, les artistes, les leaders religieux et les leaders d'opinion. Et puis le ministère de la Santé publique en partenariat avec l'Organisation mondiale de la santé organise depuis ce matin un atelier d'évaluation externe conjointe de la mise en œuvre du règlement sanitaire international au Tchad. Ceci dans l'objectif d'amener le Tchad à mettre en application le règlement sanitaire international. Le point avec Mohamed Souleymane. Cette rencontre est axée sur l'évaluation externe conjointe de la mise en œuvre du règlement sanitaire international au Tchad. Ces assises ont vu la participation des experts nationaux et internationaux pendant six jours. Les participants à cet atelier auront à échanger sur la sécurité sanitaire mondiale, l'application du règlement sanitaire international et bien d'autres problèmes liés à la santé publique. Les représentants de l'Organisation mondiale de la santé au Tchad rassurent l'assistance, le soutien multiforme de son organisation pour la mise en œuvre du règlement sanitaire international au Tchad. Chaque année, l'Organisation mondiale de la santé apporte un appui technique à tous les pays pour réaliser une évaluation interne afin de mesurer les progrès dans la mise en œuvre du règlement sanitaire international. Il y ressort de ces évaluations internes annuelles que le Tchad réalise un certain nombre d'activités. dans le cadre de la mise en œuvre de son règlement sanitaire international. Mais beaucoup d'efforts, comme dans la plupart des pays de la sous-région, beaucoup d'efforts restent à faire. Et c'est le cas dans plusieurs pays de la région, comme je le disais, car il s'agit dans le processus. J'en conviens avec vous, madame la ministre. Officiant à la cérémonie, la ministre de la Santé publique relève que l'intervention des uns et des autres permettront d'obtenir un résultat satisfaisant. La question du règlement sanitaire international qui polarise notre attention aujourd'hui est un outil important de santé publique qui nécessite pour sa mise en œuvre un ensemble d'interventions des équipes pluridisciplinaires et multisectorielles. Je reste convaincu que le résultat de cette évaluation et les plans d'action qui seront dégagés par les éminents espères que vous êtes viendront soutenir nos capacités à prévenir. Nous priorisons la prévention à détecter à temps et à apporter la réponse qu'il faut si toutefois des maladies infectieuses et autres événements de santé publique survenaient. La ministre Garbatna Ogimbei Soukat d'ajouter que l'évaluation externe conjointe du règlement sanitaire international est une opportunité pour le cadre de renforcer les capacités des participants pour une exécution du dit règlement. Pour rappel, le règlement sanitaire international a été adopté en mai 2005 par la 58e Assemblée générale de la santé organisée par l'OMES. Sous-titrage ST' 501